L'œuvre naît de la rencontre de l'intelligence, de l'esprit et de la main qui force le monde à reconnaître ici le témoignage du génie français. Pour nous, français, c'est au lieu de notre mémoire nationale, évoque au plus profond de notre âme la fierté d'être français, le plaisir de vivre comme des français, le désir de le rester. La beauté des armes, elle sauvera le monde, nous enseignait Dostoevsky. Une beauté présente devant nos yeux, une beauté vivante comme le Mont-Saint-Michel, cette sublime pyramide, selon la très belle expression de Victor Hugo, associée de mystérieux qu'elle ouvre le cœur. Contempler le Mont-Saint-Michel, admirer la majestueuse harmonie de la nature et de l'architecture, la conjonction entre l'esprit et la matière, entre la foi et la raison, c'est savoir qu'il existe dans le cœur des hommes quelque chose de supérieur, quelque chose qui dépasse le futile. L'utilitaire ou le subalterne. Contempler ce merveilleux agencement, c'est pour nous, français, faire le plein de fidélité. C'est nous savoir les héritiers d'une grande histoire, d'une grande nation, d'une grande civilisation. C'est aussi ressentir une certaine aversion pour les désastreux abandons, parce que nous éprouvons notre baguette de pain, le petit café, sur le zinc d'un bistrot, ou bref, tout ce qui fait ce que nous sommes. Ce patrimoine-là n'a pas de valeur parce qu'il est ciselé par deux millions d'histoires, parce qu'il vit en nous et qu'il est irremplaçable. Au-delà du présent, la nation induit un partage d'espérance et la volonté de construire l'avenir en commun. Une nation, notre nation, c'est un élan du cœur et de l'esprit qui se renforce au fil du temps pour ne faire qu'une ambition collective au service de tous et des générations futures. Nous allons apprendre à nos enfants à aimer la France. A l'aimer parce que la France est belle, parce que devant le sublime porté aussi au point il est impossible de ne pas succomber. Nous devons redevenir une nation de sentiments. Si la France n'était qu'une nation par la raison, il n'y aurait que des Français administratifs, sans âme, et donc sans cœur, sans repère, et donc sans avenir. Je veux refaire de la France une nation de cœur, une communauté de solidarité entre Français, une communauté de destin comme si un seul cœur battait dans 66 millions de poitrines. En ces heures où le doute peut légitimement s'instaurer, j'appelle tous les Français d'aucun...